et coucou devinez qui c'est qui vient vous voir c'est moi comment allez vous alors aujourd'hui non c'est pas un bilan couture en fait c'est nouveau un hall en fait voilà je vous explique j'ai comment dire posté mon dernier hall il ya une dizaine de jours la vidéo sortie le mardi il me semble ou le mercredi et le jeudi de cette semaine je suis allé sur le site de drizzenstaufen qu'est ce que je n'avais pas fait eh bien il se trouve qu'ils ont sorti des nouveaux jersey disco jersey coton enfin différents types de jersey et jeudi et je me suis dit en moi même à non à côté de cela ils sont beaucoup trop beau je ne peux pas passer c'est pas que c'est hors de question et je crois que alana des étoiles a craqué aussi sur à peu près les mêmes les mêmes types les mêmes types de tissus que moi et du coup le paquet est arrivé aujourd'hui donc on va qu'est ce qu'on va faire on va les déballer ensemble voilà le paquet il est là voilà sur ma chaise je vais chercher mon ciseau et on va l'ouvrir ensemble je sais j'ai exagéré mais bon quand vous verrez les tissus on ne pouvait pas passer à côté de tissus de ce genre c'était fait pour moi c'était pas possible quoi parce que là franchement dit si j'avais voulu commandé qui en avait plus j'aurais été un peu furax donc bah écoutez on va commencer on ouvre le sachet et on pioche au hasard alors à blar premier jersey de viscose un jersey à poids attendez voir on va mettre comme ça voilà il est beau il est beau il a de belles il a de belles couleurs donc tout ça ça va ça va pour ça va aller pour étayer ma garde-robe d'été t-shirt pour boulot surtout pas mal de t-shirts pour le moment je fais que ça et mais bon j'ai vraiment franchement j'ai vraiment craqué bon après je vais nouveau me mettre au régime quelques quelques semaines parce que sinon j'en ai un qui va me couper les oreilles donc il est bien super extensible et dans la lèse et dans la longueur et il a des superbes et franchement il a des couleurs magnifique j'aime beaucoup 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 voilà de mémoire les jersey je crois qu'ils sont tous ils étaient tous à 4 euros du 4 euros du mètre il ya des panneaux j'ai commandé je crois deux panneaux qui étaient à 9,95 donc on est bien d'accord je vais pas les mesurer parce qu'en général avec dries en stoffen on n'a pas trop de mauvais de mauvaise surprise et on va on va se mettre au deuxième tissu allez tap 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 au purée donc ça c'est une viscose une viscose mais trop belle j'aimais bien j'aimais bien l'imprimer avec ses fleurs et là je vais voir je vais voir pour me faire un chemisier ou alors une blouse on verra j'ai mais moi fait c'est le c'est vraiment le motif c'est vraiment le motif du tissu qui m'a on dirait des fleurs d'orchidée je trouve ça qui est je trouve qu'il est vraiment il est vraiment pas mal non c'est pas d'assez pas de la viscose c'est du du coton c'est dit des bêtises mais parce que j'ai pris aussi une viscose c'est pour ça voilà donc là du coup j'ai deux j'ai deux popeline où je sais on essaie quand même de sortir plus ou moins sa zone de confort ah punaise elle est trop belle ça c'est la viscose et fouette 1 à les couleurs elles sont elles sont magnifiques j'ai même pas alors avec le rond un franchement regardez moi ça les couleurs ressortent nickel chrome bon vous vous aurez deviné que en fait ce panneau je l'ai acheté pas à cause de la couleur on est bien d'accord que les tons de mauve de rose les fleurs j'aimerais bien j'aimerais bien me faire une petite robe petite robe légère pour l'été je vais voir ce que je ce que j'arrive à trouver parce que vraiment le tissu le tissu il a un beau tomber il est fluide il est il n'est même pas transparent enfin non même pas pour une viscose il est en tout cas il est génial il est magnifique bon de toute façon je ferai comme la dernière vidéo je vous mettrai les liens des tissus et puis s'il vous intéresse vous cliquez dessus et puis vous pourrez trouver dans la dans la barbe à le lien et ça va vous allez tomber directement sur sur le tissu sur drizensofen à moins qu'il ne l'ait plus ça on n'est pas à l'abri alors on continue à j'ai complètement craqué sur leur velours et là j'en ai racheté donc j'avais dans le précédent hall j'en avais pris du noir et je vous parlais que je voulais en acheter du vert et en fait j'ai pris du bordeaux chercher l'erreur il a par contre là il fait un peu plus foncé il fait un peu plus foncé qu'il ne l'est qu'il ne l'est vraiment bon il n'est pas plus je veux dire c'est pas exagérément foncé je sais pas j'arrive pas là j'arrive pas dit comme ça à peu près mais c'est une super belle couleur et donc dans le noir je voulais en faire un top orage pour ce pour cet automne et celui là je sais pas on verra ou peut-être comme ça en col roulé ou façon je me fais pas de soucis j'arriverai bien à trouver quelque chose donc après c'est comme toujours un j'ai pris des coupons de 2 mètres je les mesure pas j'ai pas là franchement dit j'ai pas envie j'ai passé je suis partie ce matin à 10 heures je suis allée voir ma maman à Nînerbron j'ai dû régler quelques problèmes administratifs on a été faire des courses on allait manger on allait boire un café et du coup je suis partie à trois heures et demie j'ai ramené ma petite fille au centre du jeu parce qu'elle voulait absolument y aller et là je suis rentré il ya il ya quoi il ya un quart d'heure 20 minutes donc là je vais pas je vais pas les mesurer et puis comme dit un avec des s on a toujours de toute façon de bonnes surprises et bien il est bien il est bien et bien stretch des deux côtés et ce côté blourd là moi franchement dit je l'adore il est un peu un peu embêtant à coudre parce que si on fait pas attention il glisse mais le résultat franchement si je suis en train de me demander je vais pas me faire un rennes avec un tee shirt rennes je sais pas je l'ai téléchargé mais je retrouve plus j'ai téléchargé je suis en train de le coudre alors bon c'est pas grave je vous montrerai je vous montrerai dans le dans le prochain bilan couture parce que là du coup les nouveaux tissus ça m'a complètement ça m'a complètement boosté j'ai déjà fait plein de enfin plein 1 2 3 4 5 6 j'ai fait 6 voilà et je pense que là j'ai quelques jours demain j'ai repos donc je vais pouvoir coudre lundi j'ai repos j'ai pouvoir coudre et le week-end prochain je suis en week-end je pense que d'ici peut-être huit dix jours je vous referai une vidéo enfin une un bilan couture c'est ouais c'est lourd je suis trop contente je suis trop contente de ce velours allez on continue à la pêche au moule 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 a magnifique donc ça c'est un panneau jersey alors j'ai littéralement craqué sur celui là c'est la première fois que j'achète des panneaux donc je sais pas ce qui a marqué dessus il fait c'est des panneaux qui sont à 9,95 je crois que c'est il laisse un mètre par an pour deux mètres de mettre des cacahuètes parce que là il s'ouvre encore un voyez là on a le mot je le montre du mauvais sens ah bah il ya des motifs des deux côtés en fait on peut faire des motifs recto verso en fait du coup je les prix j'ai pris ce panneau parce que bon déjà il plaisait bien et ce qui ce qui va me permettre de faire des t-shirts matchy matchy avec chéri et du coup je me suis dit que si j'avais pas assez de jersey rayé il avait ces jersey marin et la couleur elle est quasi 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 parfaite avec l'autre panneau alors ça c'est le jersey neutre où il n'y a pas de motif et ça c'est le jersey à motifs avant d'y voir je sais pas si c'est le jersey à motifs et peut-être un tout petit peu plus clair les rayures bleues sont un tout petit peu plus clair mais bon pour faire des t-shirts manches longues un pour moi un pour norbert ben je me suis dit que ça pourrait être pas mal et puis on pourra on va faire comme les jeunes sont là ça sortir je vous le dit pas des fois il me regarde il me dit maman je crois que tu as pété les plombs non j'ai pas pété les plombs voilà il faut que je justifie mais achat de tissu on est d'accord je vais pas pouvoir pas dire j'ai acheté du tissu ça me faisait plaisir bon ça me fait plaisir après je suis faible je suis quelqu'un de très 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 faible jeu voilà je peux pas résister là maintenant ça fait une semaine j'ai vite d'aller sur le site de ds parce que je me dis que si je refais une commande là je crois qu'il me je sais pas ce qu'il va me faire mais va me faire quelque chose ensuite voilà elle est la viscose voilà alors là j'ai pris cette viscose avec des fils de lurex alors celle là je sais pas trop ce que je vais en faire je sais pas trop ce que je vais en faire mais j'avais vraiment craqué craqué dessus voyez bien les lurex puis bon ça va aller pas trop elle est un petit peu légère elle est un petit peu transparente mais bon je vais jouer un peu fouiner sur et regarder pour faire une petite blues light elle est pas mal j'adore elle est super jolie j'ai vraiment craqué pour les petites fleurs je trouvais qu'il était il était léger autant les autres tissus fleuris sont chargés je reconnais et j'aime bien j'aime pas faire dans la discrétion mais autant celui là je le trouve hyper discret donc et puis on a ici fils de lurex et l'envers en fait quand on l'envers ne gratte pas ça gratouille pas du tout 1 et super bas est vraiment est vraiment magnifique est vraiment magnifique j'adore voilà donc ça c'est du lurex ensuite nous avons un autre jersey de viscose rose mauve vous en doutez voilà regardez moi ça regardez moi ça comment c'est joli a du gris dedans j'adore il est magnifique il est super vous êtes bien d'accord avec moi que c'était hors de question de passer à côté de merveille de genre 1 va falloir le dire à norbert parce que sinon je vais dire en fait chéri faut que je te dise quelque chose n'est en train de promener les chiens je buvais un café tranquille était en train de promener les chiens j'attendais que ma pépette arrive non c'était c'était mercredi ou jeudi ouais enfin c'est enfin bon bref on s'en fout après à la limite et j'attendais que ma ma petite arrive allez je prends mon café je me mets sur le canapé j'allume l'ordi je regarde le oh ah ouais mais ah oui mais non ah oui mais non je peux pas passer à côté et quand il est rentré il me regarde il me dit qu'est ce qui se passe ça va oui ça va mais bon faut que je dise quelque chose chérie je sais que je t'aime il dit combien tu as dépensé il le savait déjà j'ai eu des pas dépensé grand chose mais bon je vois là j'ai avait des mots et j'ai rejet sur drisson stoffen je ne pouvais ne pas passer à côté c'était juste pas possible non mais vous vous rendez compte si j'avais loupé des merveilles de ce genre je crois que j'aurais j'aurais pas été contente et du coup depuis je vous dis depuis une semaine j'y suis plus allé parce que je me suis ici à nouveau des trucs comme ça ça va me faire flipper il est trop beau j'adore franchement j'adore je suis en train de même en train de me demander si c'est pas si c'est pas plus un jersey de coton qu'une viscose parce qu'il a l'air un peu plus plus ferme bon toujours très élastique mais quoi qu'une en soit il est trop 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 beau alors ensuite une autre cd un autre jersey ça ça sera pour pour norbert pour un t-shirt pour mon mari alors j'essaye de le mettre dans le bon endroit pourquoi c'est bon ça l'air ce que c'est comme ça on est ce que c'est dans l'autre sens non je crois que c'est comme ça bon bref donc voilà un t-shirt pour monsieur je sais pas j'ai pris deux mètres alors je sais pas si je vais faire t-shirt manche courte ou manche longue je vais voir mais j'aime bien les couleurs les couleurs sont sympas et puis c'est les couleurs qu'il aime bien de toute façon ça c'est un jersey de coton et franchement ça je pense que ça lui ça lui changera un peu de c de ces jersey unis il ya même des lettres dessus des chiffres des lettres en tout cas je le trouve pas mal je le trouve vraiment je le trouve vraiment super donc ça c'est celui là c'est clairement pour c'est que là c'est clairement pour mon chéri voilà 11 8 on continue ah ah il est beau alors ça c'est un autre panneau que j'ai acheté voilà alors attendez voir dans les tons ça c'est un french terry c'était un panneau à 9 90 c'est un french terry d'ailleurs ça se voit on le voit sur l'intérieur voilà voilà donc là un peu il ya une partie en violet et tout le reste avec des fleurs donc c'est pareil de mémoire c'est 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 2 m 20 à peu près sur 140 ou 150 voilà et ce panneau là je le trouvais magnifique je sais pas trop ce que je vais en faire je pense à un souhait toi un truc comme ça c'est faut juste que je regarde hop 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 il faut juste que je regarde si le panneau en fait ça a l'air d'aller pardon pour de prendre cette partie là avec les fleurs et tout ça pour faire le le devant et le dos et de faire le reste avec le fleuri et il est chouette il a une super belle même le violet même dans l'uni 1 il a une belle couleur quoique là on ne voit pas bien les fleurs sont sont les fleurs sont trop jolies voilà je suis vraiment c'était aussi c'était celui là qui m'avait vraiment fait craquer et j'avais vraiment pas envie j'avais vraiment pas envie de passer de passer à côté donc on continue c'est presque terminé ça va j'étais raisonnable voilà alors celui là il est un peu plus bariolé mais c'est pareil c'est des tissus c'est des couleurs qui sont un peu peps je suis là pour aller au boulot il sera cool j'aimais bien aimé bien c'est aussi un jersey ça c'est un jersey de coton à l'impression attendez hop bon après je n'ai pas tous pris je crois que de celui là enfin dans il y en avait deux ou trois il y avait plusieurs couleurs donc je n'ai pas tous pris parce que après j'ai plus de place non plus pour stocker c'est parce que vous en pensez mais je le trouvais pas mal voilà et je crois que ah non il y en a encore quand il y en a plus il y en a encore donc ça c'est pareil c'est aussi un panneau sur lequel j'avais craqué voilà ça c'est aussi pour chérie je pensais c'est pareil je vais lui faire un tee shirt alors le panneau je sais pas si vous l'avez vu correctement hop bonjour madame les gens ils passent ils me regardent là je suis en train de déplier les tissus déjà la dernière fois je me suis dit là c'est bon c'est cinq heures du soir ou quasi cinq heures je vais être tranquille oui mais non oui mais non les gens ils passent ils regardent et donc voilà ça c'est ce qui non ça c'est le haut du panneau ah bah non il ya quatre motifs de ce genre donc il y en a deux en gros deux en bas et il y en a pareil de derrière bon on verra j'arriverai à à faire un truc à un un envers j'aimais bien les couleurs et puis c'est j'avais vraiment envie alors attendez voir voilà c'est comme ça j'avais vraiment envie qu'il est voilà vous le voyez up up j'avais vraiment qu'il ait envie j'avais vraiment envie qu'il ait des des t-shirts à motifs plutôt que des t-shirts unis et commencer à me ça commencer un peu à me filer ah bah voilà là on est à regarder moi il est trop beau donc là c'est un c'est un jersey ottoman voilà ça c'est pour moi ça va être pour un suit shirt et j'adore un le les jersey ottoman c'était c'est vraiment une sorte de tissu que j'aime beaucoup je voulais déjà dit j'en ai acheté plusieurs j'ai fait plusieurs pulls le tissu se tient bien il est il est doux sur la peau à l'intérieur enfin moi je trouve qu'il est paraîche et il est vraiment super je sais pas ce qu'il ya comme petit motif il ya des lettres marqué dessus mais je peux pas vous dire ce que c'est mais en tout cas je trouvais ça sympathique je sais pas ce que vous en pensez je suis ravie de mes achats bien sûr on va pas on va pas dépenser des sous on va pas acheter du tissu pour dire après qu'on n'est pas contente ça serait un peu un peu bon je vais pas dire un gros mot mais ballot et donc maintenant j'ai de j'ai de quoi coudre en plus j'ai des une semaine de vacances pas marche je pense que je vais m'enfermer dans la pièce à couture il ya personne qui me verra je serai aux abonnés absents et ben voilà donc ce petit haul est terminé j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie donc si vous me découvrez bien sûr par hasard comme d'habitude vous n'hésitez pas vous vous abonner mettez un petit pouce vous faites ressentir la cloche parce que bon je suis pas régulière du tout dans mes vidéos autant je peux vous en faire trois pendant un mois autant je peux vous en faire qu'une tout dépend de et de ce que j'ai à dire et de ce que j'ai à montrer je l'ai déjà dit et redis je vais pas faire des vidéos pour faire de la vidéo ça ne m'intéresse pas du tout alors sur ces belles paroles moi je vous souhaite une bonne soirée je vous dis merci à tous je vous embrasse fort et puis je vous dis à tout bientôt bye bye